Monsieur Roseraine, vous avez la parole. Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, chers collègues, le projet de budget que nous nous apprêtons à examiner est la traduction budgétaire des choix ambitieux qui sont les nôtres pour les cinq ans à venir. Redonner du pouvoir d'achat, libérer notre économie afin de relancer la croissance et lutter efficacement contre le chômage, protéger les plus fragiles et prévoir le futur. Ces choix sont ceux que le Président de la République a pris lors de la campagne présidentielle et que nous avons défendu lors des campagnes législatives. Je suis donc moi-même étonné que nos collègues puissent émettre une quelconque surprise quant au contenu de ce texte. Peut-être est-ce dû à la pratique coutumière de faire des promesses et, une fois arrivées aux responsabilités, les oublier. A ce titre donc, j'oserais dire que ce budget marque un vrai changement dans les actions politiques, le respect des promesses, mais également la sincérité. Ce budget est donc une première étape pour la France puisse relever les défis qui sont les siens. La semaine dernière, la Commission des finances s'est réunie trois jours sur ce texte avec plus de 20 heures de travail et l'examen de plus de 600 amendements. Un renvoi en commission n'aurait aucun bénéfice supplémentaire pour ce texte. Il est désormais temps de passer à un débat aussi large que possible et c'est la raison pour laquelle les députés de La République En Marche ne voteront pas la motion de renvoi en commission. Pour terminer, permettez-moi simplement de dire que nous avons pris le meilleur de la droite, une droite combative, audacieuse, libérale et pragmatique. et nous avons pris les meilleurs de la gauche, la solidarité, l'efficacité, l'ouverture sur le progrès. Merci. Merci Monsieur Roseraine.